Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'actu. Vous êtes sur Air Télévisions, soyez les bienvenus, pensez aux réseaux sociaux, suivez-nous, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Mi-novembre, nous étions le 10 novembre, les réseaux sociaux, c'est parti des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça fait trois mois, le 14e samedi, c'était la semaine dernière. On va revenir avec nos invités sur ce mouvement des Gilets jaunes, on va revenir aussi sur le débat national. Est-ce que le débat national organisé par la présidence de la République, la présence du président de la République est pertinente ? Et nous allons bien évidemment évoquer les différentes propositions avec nos invités ce soir. Mélissa Reynaud, bonsoir à vous Mélissa. Bienvenue à vous, je rappelle, vous êtes enseignante. Alors, vous le dites clairement, vous n'êtes pas porte-parole ou représentante officielle de la République en marche, mais en tout cas, c'est le mouvement et le parti politique que vous suivez. Exactement. Dès le départ de ces Gilets jaunes, vous étiez présente au sein de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Vous avez organisé quelques débats, en tout cas, vous vous êtes exprimée. En tant que citoyenne, oui, effectivement. En tant que citoyenne, c'est pour ça que vous êtes là, carrière télévision, c'est ça aussi le but. C'est donner un peu la parole aux citoyens, aux personnes qui sont réellement du terrain. Il est avec nous de temps en temps pour donner aussi son avis, son expérience. Dionor, excellent, bonsoir. Vous êtes conseiller municipal et vous avez notamment créé Ville Tanneuse Autrement. Bonsoir, merci pour cette invitation. Et c'est avec plaisir qu'on vient débattre, justement, dans le cadre de l'actu. Merci à vous. Il est en ligne avec nous. Bali Bakayoko, bonsoir Bali. Bonsoir, Shiban, et bonsoir Bélissa, bonsoir aussi, Dionor. Merci de l'invitation. Merci à vous, Bali Bakayoko, d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes élue la France insoumise, notamment en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis. Précisément, alors, restez en ligne avec nous, Bali Bakayoko, sur ce rendez-vous. Peut-être une réaction à tous les deux. Rassemblement hier, Place de la République, c'est l'actualité. Bien évidemment, ça a été un peu déclenché avec un certain nombre de personnes, notamment avec des violences verbales, qui malheureusement portaient un gilet jaune. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec le mouvement. On est clair. Mais peut-être une réaction sur cet antisémitisme qui grandit, sur cette discrimination, ce racisme, cette islamophobie. Vous qui êtes du terrain, qui êtes élue, cette haine sociale, quelque part, elle vient d'où ? Quelles sont les causes ? Les gens sont de plus en plus malheureux, de plus en plus violents, haineux, racistes ? Non, je ne pense pas que… Déjà, je pense que ce rassemblement était nécessaire, parce que c'est une fois de plus l'occasion de rappeler les valeurs républicaines. Nous sommes dans un pays laïque où la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, fait partie du fondement de nos valeurs. Et c'est important qu'il y ait ce rassemblement pour réaffirmer ces valeurs et pour être en soutien à n'importe quelle communauté qui se serait fait attaquer ou quelqu'un qui se serait fait insulter. La République est là, en rempart, pour dire stop à l'antisémitisme, stop au racisme, stop à l'islamophobie. Et c'était nécessaire. Après, vous savez que l'acte d'un individu n'est pas l'acte d'une communauté. On est à plus de 60 millions d'habitants en France. Il s'agit d'un individu ou quelques individus qui ont eu ces propos. Il fallait rappeler que la République est là et la République n'accepte pas cela. Et il y a aussi un phénomène de l'opinisation des esprits, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, la parole raciste, c'est libéré. La parole antisémite, c'est libéré. La parole islamophobe, c'est libéré. Et on doit faire en part à ça par l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et aussi, le rôle, je pense que Missa sera d'accord avec moi, parce qu'en tant qu'enseignant aussi, on est amené à rappeler justement à nos élèves. C'est peut-être la question, la réaction. Vous pouvez réagir bien évidemment sur le rassemblement d'hier soir. Mais je pense aussi que vous suivez cette mobilisation et ce soutien à la communauté juive. Mais peut-être justement, là, il est question peut-être d'apporter un peu plus d'éducation dans l'enseignement, de rééduquer, de parler un peu plus d'une certaine période de l'histoire, notamment cette Deuxième Guerre mondiale. Vous, en tant que citoyenne, en tant que citoyenne, aujourd'hui, il y a un travail d'éducation à refaire pour sensibiliser notamment les jeunes. Et deuxième question, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut légiférer ? Est-ce qu'il faut rendre les réseaux sociaux plus responsables ? Car, on ne se le cache pas, il est plus facile aujourd'hui d'avoir des violences verbales sur les réseaux sociaux que parfois, malheureusement, physiquement. Pour moi, il y a plusieurs points. Déjà, c'est vrai que c'est l'éducation. Nous avons tous été à l'école. Je pense que le sujet de la communauté, de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça commence déjà dès le CM1. Donc, personne n'est ignorant de ce qui s'est passé. et ça nous a accompagnés jusqu'au bac. Donc, je pense que c'est quelque chose, quand même, qu'on n'ignore pas. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est ce manque, ce laxisme gouvernemental, en fait. Depuis toutes ces années, on n'a pas su... Le gouvernement, en tant qu'institution, n'a pas su, pour moi, être dans la continuité de ce qui s'est appris, de ce qui s'apprend à l'école. Donc, c'est ça, pour moi, le grand problème. Depuis 2005, depuis les émeutes, on a laissé des jeunes, en fait, libres. Un abandon libre. Libres. Libres sur Internet. Vous parlez de laxisme. Bien sûr. Libres à avoir un accès sur Internet, justement, de toutes ces informations, des on-dit, c'est comme ça, le sionisme, les histoires d'Israël, de Palestine, et sans vraiment prendre le problème... Prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Aujourd'hui, le gouvernement... Oui, ce que vous voulez peut-être dire, c'est qu'on est dépassés. Le gouvernement actuel, en tout cas... Les gouvernements sont dépassés, c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Je pense que pour marquer, justement, ce qui s'est passé hier, c'est une honte, en fait. Cet homme-là, justement, qui est très représentatif de toute cette haine, lui-même, je pense qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. En fait, on a ressenti toute une méconnaissance du sujet, en fait. Lui-même n'a pas de famille en Palestine, excusez-moi. Mais voilà. Et moi, ce que je reproche, c'est ça. C'est un laxisme des anciens gouvernements, un manque de connaissances qui fait que, du coup, il y a un irrespect des institutions au sein des écoles primaires. On a vu au début de ce problème avec les revendications, parce que ce n'est pas un problème. Les Gilets jaunes, dans les écoles, les enfants commencent à dire, et c'est ce que, je pense, Macron démission. Il y a un mélange, je pense, de connaissances et d'informations qu'il va falloir absolument recadrer. D'ailleurs, sur le Macron démissionne, d'autres propos que... Ce sont des enfants. Oui, mais il n'y a pas un lien avec les propos. Donc, qui dit enfant, ensuite dit collège. Oui, bien sûr. C'est vrai que vous l'exprimez très bien sur votre page Facebook. Vous dites clairement, il faut que cela cesse. Et ce n'est pas inintéressant. Et je voulais vraiment m'arrêter là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a un mouvement de revendications, de manifestations. Mai 68, les émeutes de 2005, la Révolution française, les sans-culottes, entre autres, les foulards rouges. Mais c'est vrai que c'est peut-être intéressant. Ce que vous dites, c'est qu'à un moment donné, ce qui peut se passer dans la rue chez les adultes, ça entre facilement au lycée, à l'université. Bon, on est un peu adulte. Mais après, limite peut-être que des primaires vont comme ça s'exprimer. Et Macron démission, il faut quand même avouer qu'il y a une insouciance, une inconscience. Est-ce que je peux savoir pourquoi ? C'est ce que je me suis posée comme question. Pourquoi ce sont des jeunes comme Fofana, Mera, ce sont des jeunes ? Pourquoi, avec tout ce qui s'est passé, justement, toutes ces connaissances absolument, pourquoi ce n'étaient pas des vieillards, des personnes qui avaient une... D'une certaine maturité, d'une expérience de vie. En tout cas, ce que vous soulignez, c'est qu'il y a une responsabilité tout de même de ce mouvement des Gilets jaunes. Parce que vous dites clairement, voilà, il faut que cela cesse. Limite, il y a un danger pour nos enfants. Il y a un manque de respect des institutions. Ça peut se comprendre. Un enfant en primaire ou au collège, je ferais effectivement dire Macron démission. D'abord, faut-il savoir de quoi on parle, pourquoi on dit ça, etc. Donc, il y a une irresponsabilité un peu de ce mouvement à la base ? Ce n'est pas le mouvement. Le mouvement en lui-même, je pense qu'il est tout à fait légitime. Je pense que ça, on ne peut pas le reprocher. Voilà, les fins de mois pour tout le monde, même pour moi, d'accord ? Certains disent que c'est le 15 du mois, mais je pense que c'est le 7 du mois, d'accord ? Après avoir payé tout ce qu'on a payé, en général, il ne reste pas grand-chose, surtout quand vous avez des enfants. Donc, ce n'est pas ça. Le problème aussi, c'est lié à cette différence entre la périphérie. Donc, allez, ce que j'appelle la campagne, moi, d'accord ? Et les villes, en fait. On n'a pas les mêmes volontés, hein ? Voilà, exactement. Mais sur cette question, c'est qu'après, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans cette histoire. Un enfant en primaire qui dit « Macron démissionne », bon, ça peut paraître marrant, mais c'est une expression citoyenne. On a le droit de dire « Macron démissionne » ou « Chirac » ou je ne sais pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette manque d'éducation civile, c'est avant tout ça. La connaissance des institutions, ça, ça passe par l'éducation nationale. Et c'est vrai que les cours d'éducation civique, il y a très peu de gamins qui doivent se souvenir ce que c'est ou si tenté qu'il y ait eu des cours d'éducation civique. Et aujourd'hui, le sujet de la violence verbale, de l'accès à l'information ou à la désinformation, oui, c'est des sujets aujourd'hui qui n'est pas que de la responsabilité, j'ai envie de dire, de nos représentants politiques, c'est aussi de la responsabilité du citoyen, du père, de la mère, de l'école, de l'institution qui enseigne, qui éduque et qui doivent être alertes. Après, aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut donner l'accès à l'information. Les gens doivent pouvoir se connecter, pouvoir voir ce qu'il se dit, mais il faut surtout donner l'esprit critique à nos jeunes, à nos enfants, et pas qu'à nos jeunes, aux enfants, aussi les adultes, qui reçoivent des informations et qui ne savent pas peut-être comment l'analyser et ne pas tomber non plus dans des théories complotistes ou dans des choses qui sont très peu affinées en termes de réflexion, en termes de raisonnement et même en termes d'analyse. Donc là-dessus, je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, l'information, l'esprit critique et enseigner plus nos institutions dès la primaire, vraiment plus insister. Et revenir aussi sur l'histoire réelle de la France, mais toutes les phases de cette histoire réelle. Vous avez vu l'histoire de la traite négrière, c'est récemment, c'est inscrit dans les programmes des classes. Donc toutes ces histoires doivent être enseignées. Enseignées, accompagnées, on vient. Les génocides, les crimes contre l'humanité, pour que les gamins prennent conscience qu'on doit pacifier nos relations, on est dans un monde qui doit s'apaiser et on ne doit pas tomber dans les pièges et les théories. – Alors on parle justement d'éducation, d'accompagnement, on va parler bien évidemment des Gilets jaunes, on va parler du débat national, les propositions de Macron, c'est la thématique ce soir. Est-ce que ce mouvement, selon vous, comment vous l'avez perçu ? Est-ce qu'il est plutôt inédit ? Est-ce que c'est une grande première ? À la base, c'est un mouvement qui est né des réseaux sociaux, sans leader politique. Est-ce qu'on peut réellement, vous qui êtes leader politique, est-ce qu'on peut réellement affirmer ces idées avancées, revendiquées, sans avoir un leader politique ? Parce que c'est aussi un peu ça la cacophonie des Gilets jaunes. C'est peut-être d'avoir pas de représentants à un moment donné. – La liberté de manifester, c'est un principe fondamental de notre constitution, de notre république. Les personnes qui manifestent le font dans leurs droits. Après, ils ont aussi des devoirs. On a ressenti au départ que ce mouvement, il était beaucoup plus fort que peut-être les électeurs ou les membres de Viltanoz autrement. – Le mouvement est inédit dans sa violence, en fait. Je pense qu'il est inédit dans la violence, en fait. Dans le crescendo, en fait, c'est… Voilà, on s'est quand même rendu compte. Je crois que c'est au bout du troisième ou du deuxième, voilà. – Le 6 décembre a été une journée, effectivement. – Quand même, c'était boule de pétanque. Et bon, l'arc de triomphe, jamais personne n'aurait pensé ça, en fait. Rentrer à l'invasion, c'était quand même une invasion, limite. Sauf que ce sont ceux qui étaient devant. Donc c'est vrai que c'est à partir de là où les gens se sont dit « Ah mince, finalement, il n'y a pas que des Gilets jaunes. » Il y a derrière un début de… – Alors le fait qu'il n'y ait justement pas que des Gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait peut-être pas de référent. – Non, c'est même pas ça. – Non, du coup, je revenais sur le principe. – La liberté de manifester. En revanche, oui, cette liberté s'arrête aussi sur le respect aussi des biens et des personnes. On ne va pas manifester pour brûler la voiture de quelqu'un ou pour s'en prendre aux forces de l'ordre. On ne va pas non plus manifester pour créer des affrontements après une manifestation. Donc il faut séparer les choses. Les personnes qui se sont mobilisées dans un premier temps sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça le départ, le point de départ, ce sont les réseaux sociaux. On minimise ça aux algorithmes, mais ce ne sont pas que des algorithmes, ce sont réellement des personnes qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de communiquer, d'échanger. Tant mieux, ça permet aux gens qui n'auraient pas eu l'occasion de se connaître, de se connaître. Et tout le monde se posait la question, est-ce que cette mobilisation virtuelle allait être à la hauteur de cette mobilisation réelle ? Et ça a été le cas. Et aujourd'hui, ces manifestations sont légitimes, parce que c'est le droit de manifester, mais aussi parce que ce sont des vendications qui correspondent aux problématiques sociaux, économiques, politiques. Les gens rejettent nos institutions. Et la difficulté, enfin, ce qui a avantagé l'émergence de ce mouvement, c'est l'affaiblissement des corps intermédiaires. Aujourd'hui, les Français et les Françaises n'ont plus confiance aux forces syndicales. Ils ne croient plus en mouvement politique. Ils n'adhèrent plus au mouvement politique. La réalité même, c'est que le président Macron a émergé à travers cette défiance et cette méfiance des partis politiques. Donc, dès lors où il y a un espace d'expression qui est laissé à l'abandon, par les forces politiques, par les corps intermédiaires, ça laisse aussi une possibilité beaucoup plus évidente pour d'autres formes de mobilisation, notamment les gilets jaunes, qui est quand même unisie, parce qu'on a dit que c'est la 14e édition. Ça fait plus de trois mois que les gens manifestent, ils redemandent les mêmes choses. Et ça a déclenché quand même le grand débat national. S'il n'y avait pas la mobilisation des gilets jaunes, il n'y aurait pas eu le grand débat national. Donc, c'est quelque chose de positif. Pour clôturer sur ces violences, parce que je rappelle que c'est vraiment un point parmi ce mouvement de revendicateurs. Et on le dit clairement, une très, très grande partie de ces casseurs ne font pas partie réellement de ces personnes, de ces mamans, de ces papas qui revendiquent, de ces personnes âgées. Mais d'où est né quelque part ? Pourquoi les gens aujourd'hui deviennent de plus en plus violents dans le cadre des manifestations ? C'est parce que, comme vous le dites, on ne croit plus aux institutions, on est un peu perdus, on est totalement violents, et c'est né en nous ? Alors, après, ça ne tient qu'à moi. Je pense aussi qu'il y a ce mythe de la révolution, du révolutionnaire français, qui est quand même… C'est historique. Alors oui, c'est historique, mais bon, il n'y avait pas les caméras à cette époque-là. Je pense que les balles, elles étaient réelles aussi. Donc, il y a eu beaucoup plus de blessés. Bon, on est quand même, bien qu'on reproche, et moi, je suis là… Bon, il y a de nombreux blessés, graves, bon, je le sais. Il y a quand même… Il y a des morts, mais pas au sein même de la confrontation des gilets jaunes, en fait. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Ensuite, il y a cette violence. Je pense que c'est lié au fait que les gens ont ras-le-bol. Mais à un point où, voilà, ce n'est plus possible, en fait, de ne plus pouvoir manger de pâtes, de compter les pâtes, les centimes, parce que c'est ça, en fait. Et je pense que c'est… C'est-à-dire que quelque part, vous comprenez, en fait, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est fou, hein, certains sont là, et puis finalement, tiens, un petit pavé, parce qu'il a vu le copain se faire… c'est un engrenage. Et puis, au-delà même de l'expression de la violence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société, ce mouvement est aussi hétéroclite. C'est un effet de groupe. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient déjà l'habitude de manifester, qui allaient au manif, et d'autres personnes qui ont été même par rapport à la femme. Et des personnes qui ont une expression même violente dans le cadre de la manifestation, voilà. Même les gilets jaunes qui sont agressifs, qui sont violents, ça reste quand même des gilets jaunes. Il n'y a pas les gentils, les méchants, donc les vrais gilets jaunes. Même si quelque part… C'est un mouvement qui a été hétéroclite, on a de tout, c'est à l'image de notre société. Alors on a une pensée bien évidemment aux personnes qui ont subi ces violences, et bien évidemment à toutes les personnes des forces de l'ordre qui font un travail important sur le terrain et qui malheureusement ont subi des violences. Bali Bakayoko, vous êtes en ligne avec nous, élue la France insoumise. Vous m'entendez, Bali ? Oui, oui, je vous entends. Bonsoir, une nouvelle fois. Alors peut-être, je rappelle en plus, vous, vous êtes sur tous les fronts, on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, vous êtes à Saint-Denis, vous exprimez un peu sur tout. J'aurai le plaisir de vous recevoir dans quelques jours et on reviendra un peu sur votre investissement, votre implication au sein de Saint-Denis. Peut-être, voilà, une réaction un peu après ce qui s'est dit par nos deux invités sur peut-être ce mouvement des gilets jaunes. Est-ce qu'il est inédit ? Bon, je pense que vous condamnez aussi ces violences, mais vous soutenez tout de même ce mouvement. Pour vous, il est justifié, il est légitime. Je considère que le mouvement est légitime, comme tout mouvement à un moment donné qui se lève à partir à la fois d'une constatation de la situation et politique et syndicale et tout simplement, je veux dire, de la démocratie en général dans nos pays, dans les sociétés dites évoluées. Je soutiens aussi parce que je considère que c'est une occasion finalement pour créer les conditions pour que véritablement cette dynamique soit une opportunité. C'est une opportunité à la fois pour le politique, une opportunité pour les citoyens, une opportunité pour leurs organisations syndicales, une opportunité pour pouvoir réinterroger un certain nombre de sujets qui, de toute manière, je veux dire, poseront problème et posent problème depuis plusieurs années. C'est ça le sujet enfin qui est posé. Et la stratégie qui voudrait soit le renvoyer essentiellement sur un registre essentiellement de gens qui sont des poux furieux, qui n'ont rien compris, ou de le renvoyer à des gens qui sont, parce qu'il y a eu toutes les tentatives, de les renvoyer sur le champ de ceux qui seraient proponément racistes. Voilà, donc on a bien vu toutes les tactiques qui ont été utilisées. Il n'empêche, de manière assez constante, le mouvement, il est ancré, le mouvement, il est durable et le mouvement, il est inédit dans sa forme. Et je trouve que c'est aussi un élément à prendre en considération. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des citoyens qui ont considéré qu'ils avaient leur responsabilité à prendre et qu'ils n'attendent pas d'être invités à le faire. Et ils le font sur des modes qui sont des modes complètement extrépérants. Vous parlez de mouvements pour vous, donc c'est un mouvement inédit, mais quelque part, d'abord c'est un mouvement qui, de week-end en week-end, les chiffres sont en déclin. 300 000 selon le ministère de l'Intérieur le 17 novembre, aujourd'hui 40 000, 45 000 selon toujours les chiffres de l'Intérieur. C'est un mouvement inédit, mais d'abord vous pouvez aussi réagir sur ces chiffres qui baissent, est-ce que le mouvement va perdurer ? Est-ce qu'un mouvement, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, était assez proche de ce mouvement ? Est-ce que vous pensez d'abord qu'il correspond à ses idées ? Et est-ce que ce mouvement, à un moment donné, peut-il vivre sans leader ? Parce qu'il y en a eu des leaders, il y a Éric Drouet, Thierry Paul Vallette en trop. Est-ce que ce mouvement peut vivre sans leader politique par exemple ? Moi je pense qu'actuellement le mouvement, et c'est normal, ils sont sur un logique de tâtonnement, avec la volonté d'essayer de faire naître une nouvelle manière de représentation sur des formes complètement nouvelles. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il est normal que ça tâtonne, et qu'il est normal que ceux qui sortent un peu du chapeau, qui se disent porte-parole, qu'à un moment donné, ils soient rappelés en fin de compte sur cette volonté de véritablement, je veux dire, créer des conditions pour qu'il n'y ait pas de possibilité de récupération en fait. Parce que derrière ça, c'est la logique de récupération, c'est la logique de reproduire en fait contre des schémas qui sont des schémas que les mouvements des gilets jaunes eux-mêmes contestent. Et donc du coup, c'est vrai que pour l'instant, on est sur un modèle qui n'est pas un modèle établi en tant qu'elle, en termes de gouvernance, entre guillemets, du mouvement. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est suffisamment dans son mode opératoire, complètement différent des modes opératoires existants, ce qui fait que ça pose problème aux institutions, ça pose problème y compris, je veux dire, sur les questions de gestion de ce mouvement. Et donc du coup, ça donne à la fois, je veux dire, à regarder la nécessité de pouvoir aussi réinterroger un certain sujet. Deuxième sujet, c'est vrai qu'il est vrai que ce n'est pas du fait de la France insoumise, c'est-à-dire que la France insoumise, lors des présidentielles, avait porté et porte d'ailleurs dans son espoir la volonté de pouvoir réinterroger l'ensemble des institutions, notamment avec l'avènement de ce qu'on appelle la 6e République, avec une logique qui mette le peuple au cœur. Le mouvement finalement des gilets jaunes vient donner en fin de compte du sens à cette démarche-là et vient carrément caractériser l'espoir que la France insoumise a mis dedans. Et nous sommes dans une logique, nous sommes à côté du mouvement et nous ne voulons pas récupérer le mouvement. Donc Jean-Luc a été très clair de ce point de vue-là, le mouvement doit véritablement vivre de sa propre manière et ensuite il appartient à l'ensemble des autres mouvements, comme la France insoumise ou l'organisation politique. – Effectivement, alors les deux invités que vous connaissez vont intervenir dans quelques instants, mais peut-être en quelques secondes, je vous redonnerai la parole, vous restez en ligne avec nous. – Mais comment se fait-il qu'un parti politique, la France insoumise maintenant qui existe depuis quelques temps, avec à sa tête Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît tous, avec son aura, sa façon aussi de s'exprimer, sa présence dans la sphère médiatique, comment se fait-il que ce soit Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs ou un autre mouvement, Benoît Hamon par exemple à l'époque au PS ou même au niveau de la droite, est-ce qu'à un moment donné on peut comprendre qu'un mouvement politique aujourd'hui n'arrive pas à générer un tel engouement ? C'est aussi ça un peu là, c'est qu'aujourd'hui, comme le disait Dionneur, excellent peut-être tout à l'heure, il y a une réelle croyance, une perdition derrière ces leaders politiques ? – Non, moi je pense, à un moment donné, je pense que l'erreur que l'on fait, ce serait d'avoir cette volonté d'uniformiser en fait l'ensemble des acteurs, en fin de compte, de la société en général. Il y a bien sûr la question des citoyens qui peuvent être organisés, non organisés, il y a bien sûr les courants politiques, voilà tout ça, mais je pense que l'erreur fatale qu'il serait de faire, ce serait de créer les conditions ou d'être tenté de faire en sorte que l'on ait une uniformisation en fin de compte du mouvement. Donc la question, elle est de dire que les mouvements en tant que tels ont un sens en fait dans une société en général. Ils ont un sens parce que l'histoire même des peuples, elle a toujours été entre guillemets, je vais dire, évolutive, parce qu'à un moment donné les citoyens ont pris à bras-le-corps leur propre destin. Et c'est ce qui, systématiquement, dans l'histoire de France, ou même dans les sociétés en général, on aurait interrogé en fin de compte les modes opératoires. Et donc, c'est en ça que j'ai dit, pour moi, c'est une opportunité, sans revenir sur les questions de violence et tout ça, parce que ça, une fois qu'on a dit ça, le sujet, il est devant nous. Il est, à partir de la réalité qui est devant nous, qu'est-ce que collectivement nous faisons avec des réalités qui sont concrètes. Organisations syndicales qui sont quasiment à genoux, les courants politiques qui sont complètement discrédités, la question y compris, je veux dire, de la place des citoyens dans le corps du pouvoir qui est vraiment à réinterroger, je parle même de la question des quartiers populaires, et je parle aussi de la question des femmes en général. – Sans parler de l'abstentionnisme. Alors, une réaction peut-être, d'honor excellent. – Pour moi, la réaction, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui est hétérogène. Aujourd'hui, on ne peut pas donner une forme précise, et là, ce qu'il ne faut pas oublier, il s'agit aussi d'un rejet de la démocratie représentative. Aujourd'hui, les Gilets jaunes dans leur ensemble, ils sont dans cette démarche de base de la démocratie, du devoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, c'est le peuple qui manifeste, qui va dans les rues. On n'est pas dans l'insurrection non plus, on n'est pas à la commune de Paris, on n'est pas en 1789, on ne meurt pas moins que c'est une volonté qui n'est pas de force politique, parce que justement, ce mouvement est né aussi du fait que les forces politiques ont failli. Il n'y a plus de confiance dans la parole d'un leader politique. On voit les revendications qui sont portées par les Gilets jaunes. Si on devait l'ancrer politiquement ou donner une couleur politique, on serait, c'est vrai, beaucoup plus proche de la France insoumise. Mais malgré ça, ça ne bénéficie pas justement à ces organisations politiques qui portent les mêmes interactions. Même sur le RIC, on aurait pu dire que c'était quelque chose qui était porté par la France insoumise. Même ça, ils n'arrivent pas à le récupérer, mais à se l'approprier. Donc aujourd'hui, ce mouvement restera apolitique, je le pense. Peut-être se réduira un petit peu le nombre de manifestants, mais il en est moins que... Alors, moi, ça me dérange... Vous allez réagir, Mélissa Rénaud, mais est-ce qu'il peut rester apolitique ? Non, mais justement, alors, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce que je disais. Déjà, on est dans un schéma classique de récupération. Politique masculine, ça me dérange en fait. À la base, c'est Mme Ludovski, une femme, donc, encore une fois, vous voyez, qui a lancé le mouvement. Et là, d'un seul coup, on a vu un groupe d'hommes, alors, je ne leur interdis pas, d'accord, mais voilà, tout de suite, ça y est. On a eu cette récupération, des noms sont sortis. Au final, elle, elle s'est un peu effacée. Vous avez le cas de Mme Levavasseur, qui s'est fait incendier, insulter personne sur M. Drouet, qui a fait un appel quand même à aller l'Élysée. Deuxième chose, et c'est pour le monsieur, comment ? – Notre invité, Bani Bacalicot. – Notre invité, c'est en tant que citoyenne, mais quand même là, M. Mélenchon, quand même, 30 ans de politique, on peut quand même se poser des questions sur son réel… Voilà, en 30 ans, il aurait pu quand même faire quelque chose. Et je ne parle pas en tant que politicienne, je parle en tant que maire de famille, citoyenne, etc., etc. Dans la commune de Bobigny, par exemple, nous avons l'école gratuite, pardon, la cantine gratuite, sauf que derrière, en fait, il n'y a pas de suivi au niveau des animateurs entre midi et deux. Les écoles sont bondées. Donc, est-ce qu'on peut proposer des choses et puis derrière, ne pas gérer ? Je ne sais pas. Et troisième chose, en fait, pour moi, la France Insoumise, c'est… Vous avez commencé par dire occasion, une opportunité, ce mouvement est une occasion, une opportunité, mais finalement, en Seine-Saint-Denis, moi, j'ai déjà assisté à une réunion des Gilets jaunes et en fait, j'ai vu la France Insoumise, en fait. Donc, vous n'arrivez… Et dans la réunion même, la question, c'était comment faire en sorte pour que les jeunes puissent sortir, aller à l'Élysée ? Je veux dire, mais en fait, vous voulez quoi ? Que cherchez-vous exactement, en fait ? C'est avoir juste les jeunes pour aller leur donner cette image de casseur ? Ou est-ce que vous voulez vraiment régler leurs problèmes ? – Une réaction peut-être, Bali Bakayoko, sur l'intervention de Mélissa Reynaud. Et puis, alors, ce débat national, selon vous, alors c'est une réelle… il y a une polémique derrière ça, on a reçu quelques invités il y a quelques jours, on parle effectivement de plan de communication. Est-ce que ce sont des réponses, et là, en tant que peut-être citoyen aussi, élu de terrain, élu politique, est-ce que ces réponses et ce travail fait sur le terrain a sa légitimité ? Et puis, il répond réellement à ce mouvement, à ces Français et Françaises qui manifestent dans la rue ? – Non, clairement, sur les quelques aspects dont tu as évoqué. Et un, sur le rôle de la France insoumise, finalement, dans tout ça. Et c'est la raison pour laquelle nous nous considérons que nous avons, bien sûr, une part de responsabilité dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle nous prenons position de manière assez claire, y compris en faisant des propositions concrètes. On n'a qu'à revenir sur la proposition qui a été faite lors des élections présidentielles, un programme complet qui donne à voir à la fois les ambitions au niveau de la France insoumise dans ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon, en tant que tel, il a, bien sûr, à un moment donné, un certain nombre de propositions, et y compris, je veux dire, de responsabilité dans ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il prend des positions assez claires dessus. Et il le prend de manière assez modeste. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vocation, entre guillemets, de pouvoir avoir le sentiment de régler toutes les problématiques auxquelles la société peut être confrontée. En revanche, sur la question écologique, sur la question de la place de la démocratie, sur la question, y compris, des perspectives d'avenir, y compris pour les jeunes générations, sur la question du pouvoir d'AGA, sur la question, y compris, je veux dire, de la lutte contre les inégalités, il a été, de ce point de vue-là, assez clair et précis. Et je pense que ça fait partie des plateformes qui sont proposées et portées notamment par les Gilets jaunes. Sur la question du débat national, moi, c'est assez clair. Je pense que là, on a à faire à la fois, et on peut saluer quand même la dynamique des Gilets jaunes, parce que, et je rejoins assez bien Dionneur, de ce point de vue-là, c'est parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qu'il y a eu la question du débat national. Voilà. Et donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est finalement, je veux dire, les Gilets jaunes qui donnent le rythme. Alors maintenant, le seul problème auquel on est confronté, c'est quand on regarde les uns et les autres, l'ensemble des initiatives qui ont été portées sur la question du débat national. Apparemment, il y a quasi plus de Gilets jaunes qui sont en discussion dans les instances qui sont faites pour ceci. Deux, on essaye de prendre en témoin les différents élus que le gouvernement, à la fois Philippe Édouard et le président de la République, avaient préalablement ignoré pendant un temps. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable stratégie d'entre l'outre qui est organisée. Et puis, quatrième sujet, c'est qu'en fin de compte, il y a de fortes probabilités pour que ce grand débat national se transforme en grande arnaque nationale. – C'est plutôt, alors, encore une fois, sans faire l'avocat du diable, mais on peut souligner qu'Emmanuel Macron arrivera à deux ans de mandat en mai, si je ne me trompe pas. C'est plutôt positif, ce débat national, d'aller à la rencontre des Français. Alors, il est né de ce mouvement des Gilets jaunes, mais c'est quand même important d'aller à la rencontre des Français un peu partout en France, au niveau de différents secteurs d'activité, d'élus politiques, c'est plutôt positif, ce qui n'arrive peut-être pas spécialement à faire tous les élus politiques sur la classe française en général. Alors, je rappelle que tous les élus politiques sont présents en France et font un travail sur le terrain, mais est-ce que ce débat national, tout de même, il a sa légitimité et je pense que les Français aussi peuvent reconnaître le travail du président de la République ? – Je pense que tout le monde le reconnaît et c'est tellement pour ça que tout le monde le reconnaît que la grande majorité des sondages qui sortent aujourd'hui sur la question du grand débat national, montre que les gens sont sceptiques sur les conclusions. Donc ça veut dire que ça risque de passer à côté. La deuxième chose, c'est qu'il y a une stratégie dans une stratégie. Il y a une stratégie qui est compris électoraliste, me semble-t-il, du point de vue du président de la République, qui quand même, entre guillemets, je veux dire, a porté à la fois une autre conception de l'Europe et le débat national va se traduire en acte au mois d'avril avec des propositions et en mai, le 26, il y a une élection européenne. Donc en réalité, il se finance sa campagne européenne sur le 2, notamment, du grand débat national. – Alors clairement, avant de vous quitter sur ces propos, je vous redonnerai la parole dans quelques instants, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Au départ, on dit à Emmanuel Macron, bon, les porte-parole, ça va, certains ministres, ça suffit, le Premier ministre, chez TF1 ou France 2, ça va un moment. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Alors, une autre forme, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place d'organiser ce débat national ? Qu'est-ce que… – Le débat national, parce que le débat national est la conséquence en fait d'actes qui n'ont pas été traités avant. Alors, acte 1, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le peuple, entre guillemets, je vais dire, rende dans une surenchère, entre guillemets, je veux dire, de revendications avant d'agir. Le premier acte aurait dû être fait, c'est de faire un moratoire, notamment, je veux dire, sur les décisions qui sont prises, notamment sur l'augmentation de la taxe et sur les carburants. Ça, c'est le premier acte qui aurait dû être fait. Et ça serait permis, justement, d'être dans une relation à la fois de construction avec la population et particulièrement avec le mouvement qui était, pour le coup, je veux dire, en construction. Deuxième acte, c'est de ne pas jouer la stratégie du pourrissement qui visait à essayer de poser les uns et les autres en tantôt le mouvement a été renvoyé sur le fond national, tantôt il était logique de récupération. Et donc, voilà. Et donc, ça, ça a créé aussi une logique de convergence, entre guillemets, d'un certain nombre de mobilisations. Et troisième volet, c'est sur le fond politique. C'est-à-dire qu'il y a des propositions concrètes, des revendications concrètes qui ont été faites. Et ce n'est pas à peu près les 10 milliards qui ont été... Ce qui montre quand même une chose, c'est qu'au départ, avant le mouvement, on nous expliquait qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Et puis, il suffit seulement qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes pour essayer de mobiliser les 10 milliards. Donc, on voit bien que là, les Gilets jaunes montrent bien, de manière assez concrète, qu'il y a une crise, entre guillemets, de confiance à l'égard des institutions et de la parole politique. Donc, c'est ça. Donc, après que le président de la République république réponde par un débat national et que ça se traduise par la rencontre de la population et tout ça, soit, mais attention, la revendication initiale, ce n'est pas une logique de rencontre. Un débat national, en tout cas, qui a généré aussi un certain nombre de débats en France. Mélissa Reynaud. Moi, concrètement, je ne peux pas concevoir que l'on puisse critiquer une action telle que le grand débat national. En fait, c'est... Quand on regarde autour de nous, peu de présidents ont fait ça. Et en plus, moi, je pense que c'est une réponse... Les réponses que lui, il apporte, en fait, ce sont les réponses... Comment dirais-je ? Il est allé de lui-même vers les Français. Je n'ai jamais vu de président faire ça. Je ne dis pas que ce soit parfait, d'accord ? Un peu tardivement. Un peu tardivement. Je ne sais pas si c'est tardif ou... Mais il l'a fait. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas... Ensuite, au niveau local... La question est un peu simple. En fait, ce qui est intéressant... Non, mais je vous laisse terminer. Mais la question est un peu simple. Si je peux terminer juste mon propos... Je ne sais pas que si, justement, le président de la République n'aurait peut-être pas pris la parole dès le départ, parce que c'est parti tout simplement de cette taxe carbone, est-ce qu'on ne serait pas arrivé là ? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, en fait. C'est ma pensée, c'est personnel. Tout ça, ça se fait depuis... Depuis, en fait, sa nomination par rapport à travers les comités locaux. On en parle, on les a caricaturés, on en a fait toute un... toute une sorte de caricature. Allez, je vais garder le mot caricature. Des comités locaux. Toutes ces personnes qui ont créé leur comité de coût dans chaque ville et qui sont censées faire la même chose. Les marcheurs, oui. Oui, mais c'est que les marcheurs. Ce n'était pas les Français. Alors, le problème, c'est quoi ? C'était limité aux... Est-ce que ça, ça a fonctionné, finalement ? Non. Est-ce que ce n'est pas ça, le problème ? Ce n'est pas fonctionné. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que... C'est vrai que la République en marche, au départ, c'était de réunir tous les Français en marche. Peu importe. Donc, voilà, peu importe. Après, vous êtes marcheur ou pas. On se retrouve avec des dizaines de mille autres gilets jaunes. Contrairement à la France Insoumise, vous pouvez créer votre comité. Vous pouvez être de n'importe quel parti. Donc, c'est quand même assez ouvert. Maintenant, moi, je pense que là, l'inédit, c'est que c'est le président qui répond. C'est plutôt une stratégie du chaos. Moi, je prends un exemple. Je prends ma petite ville de ville tâneuse. Le dialogue, c'est une stratégie du chaos ? Non, attendez, je vais vous expliquer. Il y avait au moins 4, 5, 6 comités. C'est-à-dire que tout le monde peut créer des comités, sauf que ça crée un désordre. Pourquoi ? Il s'agit d'une démarche politique. Les personnes qui créent un comité, ce n'est pas ce qu'ils aspirent, ce qui est légitime, à une responsabilité politique, à faire émerger un leadership, ce qui est légitime aussi. Sauf qu'il ne s'agit pas de rassembler les concitoyens d'une ville, d'une région ou d'un département. C'était des logiques, une démarche limite politicienne dans le sens où il s'agit de faire émerger les personnes. Après, sur les séquences qui sont logiques, c'est qu'aujourd'hui, je pense que même le président Emmanuel Macron, il pourra l'avouer, c'est que s'il n'y avait pas eu ce mouvement des gilets jaunes, il n'y aurait pas eu de grand débat. Et le grand débat, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Le grand débat sera utile, on va en parler au futur, parce que moi, j'ose espérer que, de toutes ces discussions, on va arriver sur des réponses concrètes par rapport aux vendications de départ, parce qu'il faut refaire les séquences. Les élections d'Emmanuel Macron, les politiques ultra-libérales qu'il a mises en place, le rejet par la population qui sort dans la rue, grand débat en même temps, le grand débat des mobilisations. Et ce qui est très bien, c'est que cette mobilisation continue malgré le grand débat. Donc maintenant, c'est la fin. Et là où je suis d'accord avec Bali, c'est bien sûr, on fait aussi de la politique, on fait de la communication. La prochaine séquence, ce sont les élections européennes. C'est vrai que c'est une opportunité pour le président de faire campagne tout en faisant parler les gens. Mais si, parce que les organisations syndicales, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Des manifestations, Bastille, Nation, Bastille Nation, faisaient tourner les gens en rond pendant des décennies. Et si le grand débat, c'est de faire le tour de la France et de faire tourner les gens en rond à discuter de tout et de rien, bien que les sujets soient légitimes, ce sont des sujets qui sont intéressants, mais si à la fin, les réponses ne sont pas concrètes par rapport aux besoins réels des gens et des revenus en question qu'ils ont portés sur le pouvoir d'achat, sur la justice fiscale, oui, nous, au département de Seine-Saint-Denis, vous savez que l'État, vous savez que l'État nous doit plus de 400 000 euros pour financer les politiques sociales. Non, c'est ça. Alors, la France Insoumise, la dernière fois, quand ils sont venus, qui créent de la cohésion nationale et de la cohésion sociale. La dernière fois, lorsque la France Insoumise a créé une réunion dans ma ville. Et je comprends, mais c'est la réalité. En fait, je pense qu'il y a une chose aussi dont les gens n'ont, mais juste que, ras-le-bol, autant on parle justement du prix de la baguette, autant on parle de ces grands chiffres, millions, milliards, vous vous rendez compte ? 100 milliards d'euros. Oui, mais les gens n'ont... C'est de l'argent, il faut aller chercher la... Oui, mais si vous voulez, en fait, ce sont des... Quelque part, les Français... Ça, je suis d'accord, mais à un moment donné, parler de ce que les gens vivent vraiment, je pense que c'est aussi important et c'est pour ça qu'il a créé ça. Ils vivent des inégalités, mais ils ont besoin d'un meilleur salaire en tant que citoyen et vous faites partie de la République en marche. Les Français aujourd'hui... Excusez-moi, d'honore, excellent. On peut comprendre aussi que les Français ont envie de revoir cet impôt sur la fortune. Mais entre Gilets jaunes, entre les représentants même des Gilets jaunes, ils n'arrivent même pas entre eux à cibler les chiffres. Ils sont un peu perdus. Les FAC médias... Ça me confie. Bally Bakayoko, avant de vous quitter, peut-être première question. Les gens ne sont pas innocents. Il y a eu un débat, notamment en Europe, où les moyens mis en place par les forces de l'ordre, les fonctionnaires de police, sont peut-être un peu exagérés. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, on exagère, ou les moyens mis en place pour que les forces de l'ordre puissent se intervenir, enfin se défendre, mais en tout cas intervenir et protéger les Français, les Françaises, notamment dans le cadre de ces manifestations, sont disproportionnées ? Nous, ce qui est, moi, la conception que je n'ai, c'est qu'avant tout, je veux dire que c'est un service public de tranquillité publique dont on a besoin. Et donc les forces de l'ordre sont avant tout des hommes et des femmes qui globalement font bien leur travail et honorables. La deuxième chose, le problème, ce n'est pas les officiers, ce n'est pas les agents. Le problème, il est lié, entre guillemets, aux ordres qui sont donnés. Et c'est en ça qu'on a eu, finalement, je veux dire, un État, donc avec les moyens de l'État, qui retournait les armes contre son propre peuple. Et ça, c'était insupportable. Ça, c'était vraiment insupportable. Il y a eu, et les analyses le montrent de manière assez concrète, les médias, pour le coup, y compris via les réseaux sociaux, ont montré des choses que d'ailleurs les médias traditionnels ne montrent pas. Et je trouve qu'à un moment donné, il serait irresponsable, de la part, y compris, je veux dire, d'une République, de minorer ces actes-là. Bien sûr qu'il faut être sans merci par rapport à des personnes qui viennent et qui viennent discréditer le mouvement, soit. Mais il faut aussi être intransigeant avec des forces de l'ordre et des donneurs d'ordre qui, à un moment donné, bafouent les lois de la République. Et ça, c'est une constance. Et le fait qu'à un moment donné, on ait eu le débat qui consistait, à un moment donné, à protéger un certain nombre d'officiers et de donneurs d'ordre, y compris par la voix du ministre de l'Intérieur, voire même par le président de la République, c'est irresponsable. Et donc, il nous faut véritablement que le message d'apaisement revienne pour que, justement, à un moment donné, les policiers, qui sont des pères, ils le fassent dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on voit bien que, malheureusement, on a des forces de l'ordre qui viennent protéger, entre guillemets, je veux dire, un pouvoir contre un peuple qui lui rebrandit véritablement une autre façon. – On disait tout à l'heure les forces de l'ordre qui font un travail conséquent sur le terrain. Il y a plusieurs dizaines, notamment, d'enquêtes confiées au IGPN, à la police des polices. – Bien sûr, c'est vrai, l'IGPN. – Bally Bakayoko, en 30 secondes, la suite de ce mouvement, les chiffres sont en déclin. Comment vous voyez cette suite ? Ça va se transformer en mouvement politique, notamment avec des européennes pour certains ? – Je pense, en tout cas, ça sera au moment de le déterminer. Ce que je sais de manière assez concrète, c'est que, de toute manière, je veux dire, cette graine qui a été posée avec les Gilets jaunes, de toute manière, quel que soit, entre guillemets, le message qui sera envoyé sur les sondages et compagnie, va de toute manière produire de la citoyenneté. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont rentrés dans le mouvement sans jamais être incarnés dans des mouvements politiques hautes. Et donc, du coup, il y a une véritable citoyenneté est-ce qu'un certain nombre d'entre eux vont prendre le chemin de partis politiques traditionnels ? Je pense qu'il y en aura certains qui vont vouloir prolonger cette aventure-là en allant dans les responsabilités politiques, citoyennes, voire associatives, dans certains cas. Mais, quel qu'en soit l'alpha de toute manière, je pense qu'à un moment donné, c'est un tournant majeur pour notre population, majeur y compris pour la France, de créer des conditions pour que, bien évidemment, cette acceptivité citoyenne, parce qu'il s'agit précisément d'activer citoyenne, marque l'histoire de France et qu'on crée des conditions véritablement, que ce soit une occasion pour nous de réinterroger. Là où, finalement, l'ensemble des expertises ont montré qu'on est des expériences. Ça peut permettre, effectivement, aux éléphants, comme on les appelle, aux leaders politiques, de se reposer des questions. Bali Bakayoko, merci d'avoir été avec nous. La France insoumise à Saint-Denis et j'aurai le plaisir de vous recevoir pour un numéro qui vous sera notamment consacré pour revenir un peu sur votre programme, vos actions et comment vous voyez la politique, notamment à Saint-Denis. Alors, pour terminer l'émission à tous les deux, d'abord une réaction un peu sur ces forces de l'ordre qui sont mises en débat, notamment la réaction de l'Allemagne. Est-ce que la France, notamment, est disproportionnée dans ses interventions ? Et puis, peut-être, comment aussi vous voyez le mouvement, maintenant, qui arrive au bout de trois mois de présence ? Alors, sur les forces de l'ordre, je pense que ça doit faire l'unanimité. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand je vois un agent de police, je ne veux pas courir, je ne balance pas non plus ni des boules de pétanque. Non, mais le débat, c'est qu'à la fois, ils ont aussi besoin de protéger les autres manifestants, parfois aussi de se défendre, et on l'a vu encore ce week-end, malheureusement, avec des véhicules caillassés, mais à la fois, certains... Il y a un débat en Europe qui dit que la France, à un moment donné, les moyens sont peut-être disproportionnés aujourd'hui, en 2017. On doit être dans du maintien de l'ordre avec des moyens qui doivent être proportionnés en fonction de ce qu'il y a en face. C'est vrai que les tirs de flashball, où on a vu des images aussi, alors là, ce n'est pas du complotisme, c'est des personnes qui étaient à l'administration, qui filmaient. On voit que, oui, il y a des policiers qui outrepassent peut-être même les ordres qu'ils ont reçus. Donc, l'escalade de la violence peut aller dans les deux sens. Maintenant, quand on est agent de... On est force de l'ordre, on est là pour le maintien de l'ordre, on doit protéger les personnes et aussi les biens. Donc, là-dessus, je pense que là, je pense que le gouvernement a revu un petit peu les consignes, parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas non plus d'aller taper sur tout le monde et de faire vraiment la distinction entre ceux qui viennent réellement pour manifester et ceux qui viennent pour casser. sur la question de la suite du mouvement. Je vous disais tout à l'heure, la traduction va aussi se faire lors des élections européennes. On verra. Aujourd'hui, ce mouvement profite... Vous discutez avec des personnes, vous, qui participent, qui mettent le gilet jaune le week-end, qui vous suivent peut-être, à Ville-Tanès autrement. Oui, mais il y a des personnes qui pensent même plus voter Front National, malheureusement, parce que ces mouvements de contestation profitent aux extrêmes, on le voit. Et aujourd'hui, ce mouvement ne profite pas, par exemple, à la France Insoumise. Aujourd'hui, le match, ce sera entre le Rassemblement National, si on peut appeler ça comme ça, je ne vois pas en quoi ça rassemble, Ex-Front National et la France... La République en marche. Donc aujourd'hui... Rassemblement National, on peut quand même saluer les électeurs. Il y a quand même quelques... Oui, et la finalité, ça sera aussi... Le Rassemblement plusieurs électeurs en France. Lors des élections européennes, on verra à ce que ça... On a déjà un petit peu des idées de sondage. Donc pour moi, ce mouvement a du sens, continuera ou pas. En tout cas, je ne vois pas de traduction politique en termes d'organisation politique avec des leaders... Mélissa Rénaud, dernier point pour vous. La République en marche, en tout cas, vous y êtes fidèle. Vous n'êtes pas porte-parole ni représentante officielle. Pour finir, est-ce que votre président, le président des Français, répond actuellement ? Il est en bonne voie pour terminer et continuer son mandat ? Alors, moi, personnellement, je ne préfère pas parler de ça. Je parle du... Moi, ce qui me dérange, c'est le mélange entre les Gilets jaunes et toutes ces récupérations politiques, Marine Le Pen et M. Mélenchon. – Entre autres. – Entre autres. Même le LR, d'accord. Et pour... Je pense que le mouvement se terminera... Du moins, aura une première réponse le 15 mars. Donc, en fait, c'est en quelque sorte une... Pour le président... Voilà. On verra le 15 mars avec tout ce qui va remonter. Donc, je préfère... Écoutez, on aura le plaisir de vous réinviter après le 15 mars, justement, pour faire un point sur tous ces moments de débat et de réflexion avec les Français. Merci, Bali Bakayoko, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne à France Insoumise et d'avoir répondu à nos questions. Dieu nord, excellent. Viltanoz Autrement, merci encore une fois d'être présente sur ce plateau. Et Mélissa Reynaud, merci, Mélissa, d'avoir été présente en tant qu'enseignante citoyenne. C'est important aussi d'avoir les citoyens sur le plateau. Aziza Ouagadi, merci d'avoir préparé cette émission. Et puis, à Rachid, de l'avoir réalisée et réalisée, pardon, et même c'est Adela encore ce soir. Je me suis trompé, donc il faut que je la repasse parce que... Ah ! Bali Bakayoko, merci, la France Insoumise d'avoir été avec nous, élue Saint-Denis, donc en région parisienne. Dieu nord, excellent. Viltanoz Autrement, merci encore une fois d'être sur ce plateau. Merci pour cette invitation. Et Mélissa Reynaud, enseignante citoyenne. Et c'est toujours bien d'avoir des citoyennes, voilà, de la vie de tous les jours et des enseignantes, voilà, qui ne sont pas spécialement, on va dire, représentantes officielles d'un mouvement politique. Aziza Ouagadi, merci d'avoir préparé cette émission à mes côtés et Abdelha de l'avoir réalisé. Les réseaux sociaux, à très vite sur R-Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada